... ... Tondre, taillé, désherbé, depuis deux ans, Brice Violette travaille ici comme jardinier paysagiste tous les vendredis. Le reste de la semaine, il partage son temps dans deux autres châteaux situés à proximité. Le jeune homme a été recruté dans le cadre d'un emploi d'avenir par un groupement d'employeurs. Une première pour lui. Ça m'a surpris au début, et puis ça a attisé un petit peu ma curiosité parce que j'avais toujours travaillé avec des patrons uniques. Donc là, c'est sûr d'avoir trois patrons, ça change, mais c'est vraiment pas mal, c'est une bonne expérience. Pourquoi ? La routine dans le travail, c'est quelque chose de très pénible et pour moi, c'est vraiment un avantage de pouvoir changer, de ne pas avoir les mêmes personnes en face de moi, de ne pas travailler sur les mêmes lieux. Brice est salarié du groupement d'employeurs, une structure organisée en association. C'est elle qui gère les congés ou les fiches de paye et facture aux propriétaires des lieux la mise à disposition du salarié en fonction du nombre d'heures. Tout ce qui est administratif, c'est fait par le groupement d'employeurs. Donc pour nous, les fiches de salaire parviennent directement à Brice. Donc pour nous, c'est très bien. Et ça nous permet après d'avoir aucun souci de ce côté-là. Les co-employeurs de Brice, les voici. Tous sont propriétaires gestionnaires de monuments historiques privés. Ils sont aussi les premiers engagés dans cette aventure. Par sa densité de patrimoine, l'Auvergne est notamment l'allié au fretin. Un terrain privilégié pour une expérience pilote autour du temps de travail partagé. Moi, la semaine prochaine, c'est pas trop lourd. C'est l'entretien des allées et des abords de la maison. Donc vous, il va tronçonner chez vous jeudi. Voilà. Donc c'est pas mal. Comme ça, on alterne. Comme ça, quand il va venir au Rio, il va être crevé. Voilà. On avait un problème sur les questions de main-d'oeuvre. Parce qu'on a des besoins de main-d'oeuvre très diversifiés. De l'entretien de jardin en passant par la petite maçonnerie, l'homme toute main. ou des tâches plus tertiaires de secrétariat, de site internet. Et ce sont des besoins à temps très partiels. Or, on ne peut pas, compte tenu du modèle économique de nos monuments, se prendre des emplois à temps plein sur chacun de ces sujets. C'est de là qu'est née l'idée de mutualiser les besoins. Deux ans plus tard, le groupement s'est agrandi. Il compte 10 salariés pour une quarantaine d'employeurs adhérents en Auvergne, mais aussi en Bourgogne, Bretagne et Normandie.